... Méticuleuse historienne de notre littérature de ce siècle, Claire Paulan en devient l'éditrice en créant sa propre maison. Après avoir publié chez d'autres des écrits intimes de Coppeau, de Follin et de Catherine Pozzi, elle met à jour à présent les notes prises par Jean Grenier sous l'occupation. Né en 1898, ami d'enfance du futur romancier Louis Guilloux, normalien et agrégé, Jean Grenier est surtout connu pour avoir été à Alger le professeur d'Albert Camus. Mobilisé en 1939, libéré à la défaite, Jean Grenier subit les événements qu'il relate avec précision sans s'engager pour un camp ou pour l'autre. En août 1944, il achètera cependant un drapeau français d'occasion. Mais ces notes prises au jour le jour témoignent de l'état d'esprit d'un professeur et d'un écrivain. Ainsi, par exemple, l'imposition de leur allemande en zone occupée de deux heures en avance sur leur française trouble-t-elle beaucoup nos compatriotes ? Plus sérieusement, la lecture de cet ouvrage fait apparaître une fois de plus la difficulté qu'il y a à se faire en direct une idée juste de ce qui plus tard apparaîtra comme évident. A Paris, et dans les journaux, hormis la frénésie antisémite qui d'ailleurs laisse froid la plupart des Parisiens, on ne sait pas trop quel parti adopter à l'égard des Anglais. Assisteront. En 1942, on trouve que Pétain résiste beaucoup aux Allemands. On le surnomme d'ailleurs Maréchal Nein. Mais presque partout, Grenier remarque un universel manque de caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada